Et c'est vrai que ce générique avec cette musique de faflarage, je pense qu'elle a marqué vraiment toute une génération. Alors pas moi, pas moi parce qu'à l'époque je n'avais pas vu la série, je vous jure que c'est vrai, je l'ai découverte il y a quelques jours. Et franchement c'est une tuberie, vraiment, alors j'avais vu quelques brides avant, je n'avais entendu parler, Prison Break c'est extrêmement connu même sans avoir vu la série. Et véritablement, mais qu'est-ce que j'ai loupé à l'époque quoi, qu'est-ce que j'ai loupé, j'ai loupé plein de trucs. Mais ça fait partie des séries vraiment à ne pas louper, sans déconner, j'ai regardé la première pour info et la seconde saison en 4 jours. Je me suis passé 44 épisodes en 4 jours, c'est un truc de fou, je suis accro complètement. Et là j'ai commencé la troisième et je kiffe encore, donc franchement cette série elle a quelque chose et je suis très content de vous proposer aujourd'hui le jeu officiel sorti en 2010. Alors à ce qui paraît c'est pas un jeu extraordinaire mais vu que voilà je suis actuellement dans le mood Prison Break, je pense que je vais apprécier quand même tu vois parce qu'il y a beaucoup de fanservice apparemment. Donc on va contrôler dans ce jeu les amis Tom Paxton, un personnage qui a été créé spécialement pour le jeu qui n'était pas dans la série Prison Break. Mais bien évidemment on va rencontrer tous les protagonistes de la série et vous allez voir franchement l'ambiance s'y est. Nous avons 7 hommes dans la nature, je répète, 7 détenus se sont tirés. Amenez les chiens. Joli gardien à l'entrée, tout de suite, voyez-vous. Il m'appelle Tom Paxton, je suis en mission d'infiltration pour le cartel à la prison de Fox River. Découter ça, c'est que je suis mort. Des détenus passent le mur, une évasion. Ah j'ai comme l'impression qu'on commence par la fin là. Ouais je pense que c'est une cinématique d'introduction et véritablement c'est la fin de la première saison là. C'est l'évasion hein. Et quel plaisir de retrouver vraiment cette ambiance, en plus je suis en plein dans le mood en ce moment comme je vous le disais. Précédemment, ouais effectivement c'est ça, je pense qu'ils nous ont montré la fin. Et c'est marrant voilà qu'on dirige un mec du cartel quand même. Le premier truc à apprendre, c'est de couvrir ses arrières. Cet enregistrement me protège. Alors en tout cas un mec, Tom Paxton, qui travaille pour le cartel, qui va chercher à découvrir les plans justement de Michael Schofield, de ce qu'il compte faire avec ses copains à Fox River. Et je trouve franchement que le speech est plutôt intéressant, tu vois, d'incarner justement entre guillemets un méchant, en tout cas un mec qui est pas du même côté que de Schofield. Paxton, vous serez notre agent double à la prison d'état de Fox River. Sérieux chef, prison. Vous êtes chargé de Lincoln Burroughs. On l'a coincé pour le meurtre du frère de la vice-présidente. Son compte est bon. Et son petit frère est venu s'en mêler. Michael Schofield. Propret, le Jean Génie. Un beau jour, il braque une banque et il se fait envoyer à Fox River. Nous devons savoir ce qu'il a en tête. Service secret ? Ou c'est une magouille du cartel ? C'est le cartel. Nous avons tout fait pour enterrer Burroughs. Nous devons savoir si Schofield va ruiner nos projets. Vous ne m'aimez pas, Manix, n'est-ce pas ? Pas beaucoup, en effet, mais c'est hors de propos. Observer, rendre compte, c'est votre mission. Rien de violent. Si on découvre mon rôle, je suis un homme mort. Qu'est-ce qui est prévu ? Meurtre au premier degré. Je vous fais une fleur. C'est pas agression sur mineurs. Et Paxton, ne prenez pas votre magnéto cette fois. Le fameux Paxton, c'est moi. Alors, lorsque le mot focus s'affiche à l'écran, la caméra peut faire un zoom sur un objet intéressant pour se faire appuyer sur RT. D'accord, il faut regarder le guéri, mais je ne sais pas si c'est un objet intéressant. On va pas se mentir. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et donc, nous arrivons à Fox River. Ah ouais, ça ressemble quand même. Alors, c'est pas très beau. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas un jeu qui est spécialement joli. En plus, il a quelques années déjà. Mais par contre, ça ressemble. Et l'ambiance est là, je trouve. Ah ouais. Non, non, c'est quand même bien représenté avec les bancs. Et je me demande... Jusqu'où va se pousser la fidélité, tu vois. C'est pas Tiba qui était venu me voir, là, sur le côté ? Non, j'ai pas l'impression que c'est lui. Ou alors, il est mal modélisé. Gare ton cul sur la ligne. Il y a de la tension, la secteur, hein ? C'est une brisée. Il y a de sacrés cas. Bonjour le gratin. Le boucher de la zone sud, quand t'es le frère de la vice-présidente. Tu sais rien, je ne sais rien. T'es pas bavard, hein ? Toi, tu l'ouvres trop. Non, t'es pas là pour me faire des portes. John, ouvrez la grande porte. Ok, Tadbeu, venez dire bonjour à votre nouvel ami, le capitaine Bellic. Dites-vous que Bellic est le nouveau géo du village. Ah là là, Bellic, ce personnage, quoi. J'adore. Titon de chargement. Hé, gaffe où tu marches. Bellic a une sacrée voix. Mais j'ai rien fait, moi. Fermez vos moules, mesdemoiselles, et écoutez Patterson. Chers détenus, bienvenue à la maison. On vous enlève les menottes, mais faites surtout pas les malins. Infos pas, et vous ferez votre temps attaché. À présent, veuillez vous diriger vers notre accueil VIP. On se dépêche. Il vaut mieux ne pas faire attendre Bellic. Plus vite ! Le voilà. Ici, personne ne peut voler sous mon radar. On a fini. Remez-vous. Oh, cette voix ! T'es le suivant. Nom et matricule. Paxton, Thomas. 133709. T'es un gros joueur, Paxton. Non, chef. Tant mieux, parce que c'est moi qui gagne à chaque fois. Allez, suis, ma mignonne. En avant ! Suivez-moi ! Oh, le maton, quoi. Il se la pète. Ok. On y est. C'est quand même bien fidèle. Ah ouais ? Est-ce que je peux te taper avant ? Je ne sais pas si j'essaye. Bim ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah non. Je crois qu'on ne peut pas. Ok. Je voulais essayer pour voir. Effectivement, il vaut mieux éviter. Très bien. Je vais rester tranquille ce coup-ci. T'inquiète pas. Quoi ? Tu montes tout de suite. Je vais rester gentil. Oui, c'est bon. C'est bon, mon cher maton. Salut, toi. Alors, lui, il me semble qu'il est dans la série. Il m'a fait peur, lui. Toi, par contre, je ne te connais pas. Allez, donc il y a Scofield, là, juste devant moi. Toi non plus, je ne te connais pas. Par rapport à la série. En tout cas, il y a quelques gardiens, effectivement, qui sont plutôt bien modélisés. Ah bah oui, on retrouve Scofield. Et Sucré, Fernando, du coup. Paxton. Est-ce qu'il y a... T'es en manque de Marie-Cruz ? Matte un peu ce que devant nous. Oh là ! Attention ! Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que je fais, là ? Je n'en sais rien. Alors, lorsque l'action subite démarre, suivez les instructions à l'écran. Vous devrez appuyer sur les différentes commandes pour la réussir. Il y a des combinaisons différentes pour chaque action. Ah d'accord. Allez. Séquence de QTE. Allez. Pour l'instant, je tiens un bon... Ah, je me suis loupé. D'accord, il fallait faire une touche après. Allez, mon gars. Allez, encore. B. Allez, bam ! Qu'est-ce qu'il se passe ? P'tain, c'est qu'on se fait surprendre dès qu'on arrive en tôle, quoi. Incroyable. Salut, toi. C'est ma cellule ? Très bien. Herbe dure 44. Ça a l'air confortable, tout ça. Officiellement, je n'existe pas. Je suis un agent du cartel. Un organisme qui stabilise le monde en contrôlant l'économie et ordonne au pays de ne pas s'entre-bombarder. Burroughs n'est qu'un pion sur le grand échiquier. Le cartel doit le faire disparaître dans les temps, et c'est comme ça que ça va se passer. Ma mission est d'observer et rendre compte et on n'envoie pas un gars comme moi dans un endroit pareil si on ne veut pas voir un peu de sang couler. Tant que ce n'est pas le mien. Ah, tiens, ils mettent ce genre de truc. Comme dans la série. Alors, percer le mystère, l'agent Tom Paxton a été envoyé en mission d'infiltration à Fox River par le cartel, l'organisme qui a piégé Burroughs pour le meurtre du frère de la vice-précédente. Sa mission est de découvrir ce que prépare Scofield et Burroughs et de s'assurer que Burroughs finisse comme prévu sur la chaise électrique. Eh oui. Terrible. Alors, initiation. D'accord. Premier chapitre. Alors, autant, effectivement, il y a des personnages qu'on reconnaît, mais je pense qu'il y a aussi des modèles, tu vois, prédéfinis, qu'on verra plusieurs fois dans le jeu. Il y a un truc avec Scofield. Son tatouage est plus merdé de quartier sud qu'ingénieur. Qu'est-ce que ça cache ? Bien vu, Paxton, bien vu. Il n'est pas con, il n'est pas con. En même temps, c'est un petit peu son boulot. Alors, focus. Ah, ça se tatane déjà. Alors, combat des détenus. Les détenus que vous pouvez combattre sont visibles sur la carte. Ah ouais ? Non, attends. Pour l'instant, je ne vois rien. Ah, et donc, on ne peut pas taper tout le monde. Oh, c'est dommage, ça. Moi, je voulais tataner tout le monde. C'est con. Est-ce que tu veux bien te pousser ? Merci. C'est gentil. Ou sinon, tu vas le regretter. D'ailleurs, j'espère que dans le jeu, on aura la séquence de l'émeute dans la série qui est vraiment fabuleuse. Un épisode maîtrisé vraiment de bout en bout. Et c'est vrai que la première saison de Prison Break, mais laisse tomber, c'est un chef-d'oeuvre, le machin. Alors, attends. Je pense qu'on a les matons, les gardiens en vert. Et ceux que je peux frapper ? Ah ouais, je pense que c'est les icônes bleus. Allez, on va en provoquer un ou deux. C'est parti. Viens par là, toi. C'est ça. Alors, pour vous déplacer, utilisez les commandes de déplacement normal. Coup de point faible A. Coup de point plus pour briser la garde de l'adversaire X. Quand vous vous déplacez, appuyez sur Y pour esquiver. Bloquer en restant un pied sur R, B. Très bien. Bloquer au bon moment pour retourner l'attaque de l'adversaire. Les contre-attaques infligent plus de dégâts. Pied sur A pour frapper les détenus au sol. Très bien. Ah oui, j'y commence bien. Ah oui. Ah oui. Viens par là, toi. C'est quoi ton problème ? Vieux. On va pas être copains tous les deux. Ah merde, je voulais lui briser sa garde. J'ai pas réussi. Attaque-moi. D'accord. Ah. D'accord, on pouvait contre-attaquer à un moment, quoi. Là. Nickel. Oh, c'est beau. Magnifique. Allez. Je te frappe au sol. Bam. Presse par terre. Allez. Attention encore. Ouais. Je contre. Tu vas me respecter, oui ? Ok. Bon. Il a pas eu son contre encore. Ah si. Je peux le finir. Ah. D'accord. Je pouvais le finir à un moment. Contrer. Voilà. Est-ce que je peux l'achever ? Oui. Allez. Il fera moins le malin, là. Ah, c'est pas fini. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Ah mais d'accord, j'ai trois mecs sur moi, quoi. Ah bah bravo Levo. Ah, ça va être tendu, quand même, je pense, de battre les trois. C'est-on jamais. Ou il met au sol. Mais bon, je suis pas encore fini. Oh, la vache. Je me suis bourré de boutons. C'est pas évident, parce que ça joue beaucoup sur le QTE. Il est chaud, hein. Oh, la vache. Il va me mettre par terre, lui. C'est trop chaud. Oh, mon de Dieu. Et lui, il reste devant, en plein milieu, s'en bat les couilles. Aïe. Ah, c'est bon, je suis mort. Aïe, 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 c'est chaud. Ah, on peut rester debout. Allez. Voilà, on se relève. Ah, sacrée initiation, hein. La vache. Bon, un, ça va. Après, quand il y en a deux ou trois, c'est un petit peu compliqué. Alors, il me semble qu'on peut courir dans le jeu. Voilà, il faut appuyer simplement sur la gâchette RB. Très bien. Et comme ça, on peut se déplacer dans la prison. Et on peut encore se battre, tu vois, avec d'autres détenus. Mais bon, c'est pas trop mon but. On va pas se mentir. On va aller en direction de l'objectif. Voilà, on va prendre l'air un petit peu. Et on va rencontrer d'autres personnages, encore une fois, très charismatiques de la série. Je l'espère, en tout cas, vu qu'on va dans la cour. Se rendre dans la grande cour. La fameuse. Eh ouais. C'est ta première fois. Ouais. Je vais te donner un conseil. Il y a deux manières ici. La rude et la tranquille. La rude, c'est de se faire remarquer bêtement et de finir tout seul en isolement. La tranquille, c'est... Ben... Tranquille. Laquelle tu préfères ? Tranquille, ça me va. T'es futé. T'as repéré T-Bag, là-bas. Ça fait un moment qu'il me cherche. Il a envie de s'en prendre une. Va l'asticoter un peu et ça voudra dire que toi et moi, on a un accord. Si tu le fais pas, tu finis en isolement. Ah ouais, ce chantage, mais quel enfoiré ! Ah mais je vous le dis, moi, les matons, les gardiens dans la série et je suppose que dans le jeu, ils sont pareils, ils ont... C'est vraiment des enfoirés. Bagwell, bien sûr, plus communément appelé T-Bag. L'un des meilleurs, vraiment, des meilleurs personnages de la série. Alors Paxton peut marcher et courir. La course fait plus de bruit pour couvrir, maintenir RB appuyé tout en avançant. D'accord. Et regardez, on se focus sur T-Bag. Ah ouais, qu'on reconnaît bien de loin, déjà. C'est vraiment un fou furieux, celui-là. Mais je l'adore, il est trop bien. Ouais, ça va être ta fête, T-Bag. Je vous suggère de vous armer autrement qu'avec vos deux bâtons. Ah bah y'a Sinoat aussi ! Ça va être ta fête. C'est toi, T-Bag, faut qu'on cause. Ah, le gentil petit nouveau a besoin de protection parmi les vilains babots. Je trouverais mon chemin. C'est ça ton territoire. Et bah moi, j'ai droit de passage. Le nouveau veut me chier dans les bottes. Le nouveau va donner pour les frais de cirage. Sauf si tu veux te battre. Mais il semble que t'as pas les valseuses à la bonne taille. Ah, qu'est-ce qu'il est con. Ah bah d'accord. Oh non, mais j'ai pas envie de le battre, moi. J'ai pas envie de le faire mal, voyons. Il est trop bien. Et puis c'est un malade mental, mais... Mais quelque part, il est attachant, quand même. Je trouve qu'il est super attachant, le gars. T-Bag ! Toi et ton cul de pouzeux, vous avez gagné un aller simple pour l'isolement. Ah, c'est l'heure où les masques tombent. Comme dit ta sœur, je suis fait comme une pucelle au fond d'une cave. Surveille tes arrières, blanc mec. Oh là là, ce langage ! Bon, on le connaît, T-Bag, hein. Il est comme ça. Ah, je reconnais ce crâne. Tu t'en prends à T-Bag et tu forceras le respect des autres mecs coincés ici. Et tu sais jouer les points, petit blanc. Je m'appelle Sinoth. T'aimerais te faire un peu de thune ? Qu'est-ce que t'as en tête ? Lui, c'est le King. Il s'occupe des combats. Tout le monde tente sa chance, même les gardiens. Tu perds, galère. Tu gagnes, champagne. Ah bah écoute, pourquoi pas ? Allez, hein. Parlez à Jérémya King. Est-ce qu'on peut s'entraîner un petit peu ? Ouais, apparemment. Bah attends, je vais d'abord continuer la mission, puis on verra après si on doit un petit peu s'entraîner, quoi. Eh King, ce gars est chaud bouillant et il cogne bien. Eh, t'as envie d'oseille, hein ? Je vais tenter le coup. Sinoth, tu me files les médocs que tu me dois ou je prends plus tes gars. Règle ton arloise et il pourra se battre. Écoute, Blanche-Neige, mon contact a planqué ce qui me revient dans la chaufferie. Mais il s'est fait saigner avant de pouvoir me dire où. Trouve-moi ces médocs et tu pourras te battre. Alors pour l'instant, vraiment, il y a une bonne note dans le jeu. C'est l'ambiance. Enfin, il y a deux bonnes notes du coup. C'est l'ambiance et les musiques. Enfin, trois du coup. Et les voix. Parce que ouais, tu retrouves les vraies voix des acteurs. Alors après, est-ce que c'est bien joué dans le jeu ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir pour le fan de retrouver les mêmes voix. Si je me bats pour de l'argent, ça intéressera peut-être Scofield. Alors, regardez ouvrir. Alors, vraiment, Askip, c'est un jeu d'infiltration. Oh, il y a un mec. Allez, je vais rentrer. C'est un jeu d'infiltration et vous savez qu'on aime bien ça sur la chaîne en plus. Alors, dès que Paxton pénètre dans une zone interdite, le jeu passe en mode furtivité. Mettez-vous à l'abri avec B et cachez-vous derrière des objets. Cachez-vous derrière les chaudières et sautez à travers la zone éclairée sans être repéré par le type de la maintenance. Ok. Alors, on va se mettre à couvert tout de suite. Comment on fait déjà ces B, il me semble. Voilà. Ils viennent de me le dire ! Attention. Il regarde ou pas, là ? Tournez, sautez. Allez, tente le coup. Ah ! C'est bon. C'est pas passé loin de la catastrophe. On va pas se mentir. Bien joué. Maintenant, faufinez-vous derrière le gardien et grimpez sur le rebord. Pas de bruit, doucement. Ok. Donc, je suppose que c'est par là. Allons-y, tout en douceur, sans faire de bruit. Parce que oui, c'est vraiment un jeu d'infiltration. Alors, c'est un jeu d'infiltration et aussi un jeu un peu de combat. Tu vois qu'on commence déjà à s'entraîner un petit peu avec les détenus, après avec T-Bag. Et c'est un jeu aussi où il y a beaucoup de séquences de QTU. Donc voilà, ça a mêlé un petit peu ces trois éléments côté gameplay. Et moi, je trouve qu'au final, ça ne dérange pas qu'on contrôle un autre personnage que Scofield. Parce que c'est vrai que, de base, on aurait pu penser que si on avait le droit à un jeu Prison Break, qu'on contrôlerait Michael Scofield ou Burroughs. Même si, bon, logiquement, c'est plus Scofield, vu que c'est le personnage principal de la série. Et puis au final, non, ils ont pris le contre-pied et on contrôle carrément un inconnu, voilà, qui n'était pas dans la série. Et au final, ça permet, voilà, d'apprécier aussi tous les autres personnages, vu qu'on les voit en parallèle, effectivement. Donc non, on profite quand même de l'ambiance de la série. Et c'est bien. Ah, je pense voir le Mago. Celui-ci. Ouais. D'accord, on change de position, vu que forcément... On ne pouvait pas continuer comme ça, dans cette position. Je pense voir le Coli. Il faut évidemment ne pas se faire repérer jusqu'au bout. Sinon, c'est une mission échouée. Allez, on se suspend. Hop là ! Souplesse, hein. Souplesse absolue. Comment je fais pour descendre ? Comme ça. D'accord. Allez, on prend le Mago. Ça, c'est fait. Faut que je passe par le même chemin, non ? Ah, non, d'accord, tu passes par là. Ah, oui, ok. Sortie différente. Tu penses que les mecs en bas, ils peuvent pas me voir ? Tu sais, normalement, si le jeu était réaliste, peut-être qu'il y aurait mon nombre, non ? Ouais, je sais pas, je sais pas sûr. Moi, je suis pas un pro de la physique non plus. Ils m'ont pas vu. Ça, c'est très très bien. Voilà, première séquence d'infiltration. Pas trop compliqué, bien sûr. Ah, non, c'est là-bas qu'il faut aller. Je pensais qu'il fallait passer par la porte, tout simplement. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que je peux me relever ? Je peux même courir. Allez. Tout va bien. C'est un jeu de plateforme aussi, accessoirement. Sauter comme ça, faut toujours effectivement diriger avec le stick. Voilà, c'est parfait. Franchement, ça se contrôle très bien. Sans déconner, hein. Et tu vois, par contre, on passe automatiquement en mode accoupi, hein. Là, pareil, on va essayer de se planquer, pas se faire repérer, non ? Ah, il est plus là ? Ok. Pas de problème. Mais bah voilà. Mission accomplie. J'ai même pas regardé à travers la serrure s'il y avait quelqu'un. S'il y avait un maton. Heureusement qu'il y avait personne. C'est parfait. Je pense qu'on peut aller un peu plus vite. Oula. Il m'a fait peur, ce con. Livraison de l'apothicaire. Bien joué, Blanche-Neige. T'as du potentiel, Blanche-Fesse. Entraide-toi au sac. Fais deux, trois pompes, et tu peux être pas mal. D'ici là, si t'as envie de dessin, amène l'oseille. Et je te ferai un beau tatouage. Qu'est-ce que tu penses du nouveau, Scofield ? Bah quoi le nouveau ? Son tatouage. C'est pas mon œuvre, mais c'est tout frais. Effectivement. En s'entraînant avec le punching ball, ou avec les poids, vous gagnez en force pour les prochains combats. Un petit côté Saint-Andreas ? Alors, trouvez Scofield. Euh, Scofield, Scofield, Scofield. Logiquement, il est par là-bas. Alors, attends, on va s'entraîner un petit peu au punching ball avant, tiens. Histoire de voir ce que ça donne. Ouais, parce que si on gagne en force, c'est quand même, je pense, assez important. Alors, écoutez les instructions et reproduisez les mouvements le plus vite possible. Ok. Allez. Ça y est, je me crois dans Fight Night. Excellent. Bloqué. D'accord, faut que je maintienne. Ensuite. Coup fort. Non, j'ai trompé de coup, excuse. Je m'en suis trompé. Voilà. Un coup fort. Super. Ensuite, je bloque. Tu vois que la jauge augmente. Très bien. Le coup de poing. Je pense qu'on peut compéter carrément la zone blanche. Donc, je pense qu'il faut taper dans le punching ball. Tant qu'on n'est pas à fond. Bon, c'est ce qu'on va faire. Allez, un coup fort encore une fois. Voilà. Ensuite, un coup classique. Le blocage. C'est simple. Coup puissant. Le mec, il recule. Trop de puissance en moi. Voilà. Encore un petit coup et je pense que c'est bon. On est à fond. Aptitude de combat. Curez l'heure. Ok, on va quitter. Là, on est à fond. Est-ce que c'est pareil pour les poids ou comment ça fonctionne ? Alors, après, c'est Y pour soulever les poids doucement équilibré avec le stick. D'accord. Je vois. Est-ce que c'est la force aussi ? Si on travaille la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ok, c'est la force. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de soulever des poids. Allez. On va aller voir si on peut trouver Scofield. Apparemment, il est par là-bas. Ah, ouais, Scofield. Je l'ai vu. Ah, Burroughs. Lincoln. Le déluge ! Et je peux vous confirmer que c'est vraiment la même bande-son. En plus, c'est tout frais dans mes oreilles. Donc, je peux te dire que j'en suis sûr. Michael. Bon sang. Qu'est-ce que tu fais ici ? Faut que t'embrèges, Burroughs. Je vais te sortir d'ici, Link. C'est impossible. Pas quand on a conçu les plans. Mais je dois d'abord entrer dans l'équipe de TP. Alors, c'est vrai que les situations se ressemblent, tu vois. Tu as dit de circuler. Allez, circule. Mais c'est pas exactement pareil. Moi, j'aimerais beaucoup aussi au moment, tu vois, qu'il lui montre son tatouage. Ce serait excellent. Prépare une évasion. J'aurai les détails. Je dois prévenir Manix. Eh ouais. Tomber du même arbre. Alors, appelez Manix. Faut que je trouve un téléphone. Bah, tiens. Il y en a un juste à côté. J'appelle Manix. Eh ouais, on va devoir contrecarrer les plans de Scofield. Ah, on va aller voir l'ancien. L'ancien aux 5 millions de dollars. Non, c'est lui. Bah, c'est pas lui. Attends. Ou alors, ils ont pas mis le même acteur. Charles Westmoreland. On se connaît ? Je connaissais votre femme. Avant qu'elle meure. Tu connaissais Marla ? Vous voulez dire Anne ? Comment tu la connaissais ? On travaillait dans la même école. East Farmington. Plutôt West Wilmington. Ok. Plus de tests. Tu veux connaître les ficelles. Regarde bien. Tres Tres Dioses. C'est le basket. Les Nortienios ont le hand et Woods a les poids. Puis, il y a Bellic et Sega. C'est bien le pire gang de tous. La seule différence entre eux et nous, c'est l'insigne. Merci pour le récap. Mais tout ce que je veux, c'est faire partie des TP. Je ne peux rien faire pour ça. Il te faut John Abruzzi. Les TP, c'est lui. Abruzzi ? Le boss de la mafia ? Juste là-bas, garçon. Va donc baiser l'anneau. Ah, John. John Abruzzi. Alors évidemment, je vous rassure, je vais essayer de spoiler un minimum, vu que c'est tout frais. Moi, je me rappelle totalement du coup de la première saison. Mais véritablement, Westmoreland, c'est pas lui. Sérieusement, ils n'auraient pas pu reprendre le vrai acteur ? Ou alors, c'est une farce, peut-être qu'on ne s'adresse pas à la bonne personne ? Bah si, apparemment, il a été annoncé comme D.B. Cooper, Westmoreland, quoi. Ah, c'est bizarre. Allez, bon. On va aller voir le fameux John Abruzzi de la mafia. Ça aussi, c'est un personnage vraiment génial. Alors ça, je crois bien que c'est la scène... Ah ouais, quand il se fait tabasser. Au tout début de la saison. Ah, mine de rien, il reprenne bien les scènes... Les vraies scènes, quoi, tu vois. Ils les reproduisent en jeu. Là, il va tirer. Ah, Scofield, il s'est fait mince. Pas de bagarre si les gardiens ne profitent pas un peu. Alors rentrez tous. Tous dans vos cellules. Entrez dans l'équipe de TP. Parlez à Abruzzi. C'est un peu le patron, quoi. De l'équipe de TP. C'est lui qui dirige. Dans la saison. C'est pour ça qu'il faut lui demander. Il est là. Il paraît que c'est toi qu'il faut voir pour les TP. Mais t'es qui, Microbe ? Un mec qui a besoin d'un service. Scofield vient de me demander la même chose. Dégage. Je rends aucun service. On peut se mettre en affaire à la place. Des corvées à mon filet ? Ben alors. Voyons ce que tu vaux. Le bleu. Un de mes gars, Titz. On me raconte qu'il se change en rat. Mais il faut que j'en sois sûr avant de passer au plan qui verminent. Ok, c'est quoi le plan ? Voilà, je l'ai vu parler à Bellic. J'ai un oeil au casier du tourier. Il y a peut-être quelque chose. Ok, chef. Alors, aller dans la pièce des casiers des matons, des gardiens. Bon, pour l'instant, on est dans une zone autorisée. Tu vois. Mais là, à mon avis, ça ne va pas être le cas à Inéternam. Alors, attends. Je crois que je me suis trompé d'endroit, par contre. Ça doit être de l'autre côté. Yes. Focus. Je n'ai pas eu le temps de voir le focus. Ah, là, par contre, on passe en bonne infiltration. Ouh, là, il a failli me remarquer. Méfiance, méfiance. Là, il faut que je saute. Oh, là. Regardez, ouvrir. Il y a quelqu'un là-dedans ? Non ? C'est bien dans cette salle qu'il faut passer. Il faut se planquer ? Ah, oui. Paxton peut se cacher dans certains types de placards pour se faire approcher-vous du placard et appuyer sur A pour sortir, appuyer sur B. Ok. Allez, on se planque. Ah, ça va débouler. C'est Bélix, ça ? Ouais. C'est Brad. Le terrible. Le gros maton. Raconte. Abruzzi continue à faire rouler son clan. Il reçoit chaque semaine des lettres codées sur les paris, les gros. Je peux les déchiffrer pour vous. Passe-moi ça. Je vais le pincer comme le cul d'une grosse dondon. Alors, on est bon ? Tant que tu me ramènes des trucs qui valent le coup, il t'arrivera que dalle. Ok, allez, barre-toi. Que je puisse m'enfuir. Merci pour les infos. Bélix exploite Titz en échange de sa protection. Il faut que je mette la main sur cette lettre. Il faut que je le suive, hein. On peut regarder, voir s'il y a quelqu'un. Là, je ne vois personne. Bon, attention. Il y avait le gardien, ici. Je n'aime pas trop parce qu'il regarde dans ma direction. Tu peux regarder ailleurs, s'il te plaît. Ok. C'est bon. Bien joué. Je pense qu'on peut y aller. Il sort d'où, lui ? Calme-toi, bro. Reste ton serein. C'est bon, tu peux te relever, bien. Hé, Louis, tu vas dans les bureaux. Pose ça sur le mien. Attends, pourquoi je reste accroupi ? Alors, rentrer dans le bâtiment principal. Est-ce que je peux me désaccroupir ? Je ne sais rien. Ok, faut que je passe par là ? Ouais, je suppose. Alors, Paxton peut dévisser certains vis pour avoir accès à des conduits et à certaines zones. Pour se faire appuyer sur A, ensuite, utiliser le stick pour dévisser. Restez tout de même prudent. Plus vite vous dévissez, plus vous faites du bruit. Allez, on dévisse. Ne faisons pas de bruit. Voilà, on voit que les vis se dévissent. Forcément. Très bien. C'est pas compliqué. Tourner les valves pour résoudre certains problèmes. Bon, on verra ça plus tard. Allez dans le bureau de Bellic. Alors, regardons. On ne voit rien. Ok, je rentre. Je ne cherche pas à comprendre. Ok. Je pense que c'est par là. Il n'y a personne là-haut ? Oh putain, il y a un mec. Qu'est-ce que je peux faire ? Je dois y aller ? Ou comment ça se passe ? Attention, on se fait pas repérer. Je vois qu'il y a un casier. Il faut peut-être se planquer. Ah, quoi ? Ça fait flipper celui-là. Oh putain, il est arrivé en plus. Oh non ! J'y ai échappé de peu. Je dois parler avec Becky et je me taille. Parlez ! Ben voyons ! La ferme, abruti ! Oh là là ! Je ne suis pas passé loin de la catastrophe. Bon, allez, prends ton cappuccino, là, ton café. Et déguerre-pille de là, monsieur. Oh, alors il faut que je passe comme ça. Ça m'étonnerait quand même qu'il faut que j'y aille. Non, non, il va bien bouger un moment. Yes. Allez, rentre dans la pièce. Et moi, je peux enfin y aller, je pense. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'il y a un soldat. Ah non, il est dans l'escalier. Ah, d'accord. Je vois, c'est par là. Passe par la grille. Très bien. Ça fait penser un petit peu aux séquences, tu vois, de Batman Arkham. Également. Par contre, je vois sur le radar, tu vois, un petit truc orange. Avec un rayon qui bouge. Eh, Louis. Comment ça va ? Comme à 20 ans, ma beauté. Je peux faire quelque chose pour vous ? Eh bien, mon uniforme me compresse notre jambe. Il ne faudrait pas que nos gardiens soient gênés dans leurs mouvements. Je me disais la même chose. C'est une question de sécurité. Venez avec moi, je vais voir ce que je peux faire. Oh, le coquin ! Oh, bon, dis-donc ! Oula, attention. C'est pas très costaud, tout ça, hein. Ah oui. Il faut qu'on vole la lettre. Ça va pas être évident. Ouais. Là, je vous ai remarqué, mais je dirai rien, promis. Ah, attends. Ok. On maintient Y. Et B. Très bien. Il y a toujours, tu vois, une séquence où on doit appuyer plusieurs fois sur une touche et après, il y a une touche pour la confirmation. Grimper dans le grenier. Je suppose que je dois continuer mon chemin ? Alors, on ne peut pas aller plus vite, pour info. Je suis obligé de continuer le chemin. Même si... Ah non ! Il fallait revenir en arrière. Alors, il n'y aura pas que des phases d'infiltration dans le jeu, mais il y a quand même pas mal de ça, quoi. Ok. D'après ce que j'avais vu, en tout cas, dans des vidéos YouTube que j'avais pu voir avant. Là, on va gentiment en ressortir. Ah ! Merde ! Mal joué, Gadax. Très mal joué. On retente. C'est par là. Alors, attends. Ah ouais ! Le gars, il est là. Reste planqué, hein. Quel enfoiré. Attends, je reste là. Je me méfie. Bouge, bouge, bouge de là. On y va, on tente. Allez, gros. C'est bon, ça passe. Focus. Ouais, par là-bas. Est-ce que tu penses que je peux aller un peu plus vite, là ? C'est bon. Alors, soyez prudent, il y a une caméra de sécurité devant. Observez ses mouvements et ne vous faites pas remarquer. Si vous vous trouvez juste en dessous, vous pouvez l'incliner pour la désactiver. Elle redémarrera dans quelques secondes. Ah, d'accord. Le truc orange avec le rayon, c'était la caméra. D'accord, attends. Gentil, gentil. Calme-toi. Je t'ai pas confiant, en fait. Tu vois, j'y suis allé, mais je t'ai pas confiant du tout. Allez, va à droite. Voilà. On peut y aller. Ouais, il suffit de courir, un peu. Bah ouais. Ok. C'est passé comme une lettre à la poste, comme dira l'autre. Euh, non, je viens de redescendre. Ah, mais qui fait ça, quoi, à part moi ? N'importe quoi. Toujours dans les conduits. Ah non ! Ah, c'est par là. Ok, excuse. Pour ça, j'étais un peu perdu. Et là, il faut que je grimpe. Ok. Oula. D'accord, sacré montée. Faut être un sacré acrobate. D'ailleurs, est-ce qu'on verra l'acrobate aussi dans ce prison break ? Le petit jeune. Entrer dans la cage d'ascenseur. Voilà, suffit de passer par-dessus. On va accélérer un petit peu. Il n'y a pas de maton pour l'instant. Bon, là, je pense qu'il n'y aura personne dans cette zone, hein. Bah, ouais. Là, j'ai plus qu'à redescendre. Youhou ! Là-bas, il ne faut pas se louper, hein. Ah, ouais. Sauter. Voilà, à chaque fois, il faut passer de l'autre côté. Gauche-droite, gauche-droite. D'accord. Bon, ça, ce n'est pas forcément un truc de fifou. Oh là ! Attention ! C'est qu'on se dit que tu es encore. T'es mort. T'es loupé, Paxton. T'es loupé. T'es loupé. Je me suis loupé, je crois. Ah non ! T'es loupé le QTO. J'ai loupé une touche, vieux. Eh, c'est chaud, mine de rien. Allez. C'est parti. T'es loupé. Loupé. Et il me semble que j'ai loupé la touche, voilà, pour s'accrocher. Exact. Aïe, aïe, aïe. C'était assez tendu, quand même. Donc ouais, c'est un jeu un petit peu cinématographique dans le sens... Alors, pas cinématographique, mais dans le sens où c'est vraiment QTE, QTE, QTE. Eh, je repasse par l'échelle ? Ouais, c'est ça. Sortir de la cave avec plaisir. Laisse-moi sortir d'ici, c'est l'enfer. Est-ce qu'il y a un gars dans le coin ? Ah oui ! Il y a un maton, il y a une icône verte. J'essaye d'avancer pour voir... Ah, il y a un placard, on peut peut-être se mettre là-dedans. Je sais pas s'il vient par là. Dans le doute. Dans le doute, on va... On va tester le placard ! Ah bah, il arrive. En même temps, tu vois, ils mettent pas un placard en plein milieu pour rien. Moi, j'y crois pas du tout. Allez, il faut que je me tire d'ici parce que j'ai pas le temps ! Mon esprit glisse ailleurs ! Alors, attends, est-ce que tu penses là que je peux sauter ? En même temps, c'est qu'il regarde typiquement par ici. On teste ? Allez. Oh, la vache ! Il avait commencé à me remarquer. C'est quand même passé. On tourne. De l'autre côté. Allez, saute ! Ouf ! C'est bon. C'est passé. Mais c'est quand même temps d'axe, hein ! Je pense qu'on peut y aller maintenant. On va pas toujours être en mode... être en mode escargot, quoi. Ok. Alors, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que même si on se fait choper, on peut recommencer la séquence de QTE juste derrière. Donc c'est bien parce qu'il y a des checkpoints vraiment réguliers. Heureusement, parce que franchement, ce serait sinon très, très compliqué, je pense. Attends, je vois une lumière. Ouais. Je vois une lumière, ça m'inquiète. Peut-être passer par là, non ? Ouais, je pense. Ok. Ok. Vous pouvez vous cacher dans les buissons de la cour. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans la cour. Ok, maintenant, nous sommes dans la légalité. Nous sommes dans la prison. On a le droit d'être là. Ouais, je vais le rejoindre, t'inquiète. A plus, Oudzi ! Tu m'as espionné, connard ! Maintenant, tu crèves ! Ah bah non ! Allez, c'est parti ! Bim ! C'est quoi le souci ? Oh, j'ai très bon. Allez. Aïe ! Je pensais que je pouvais le contrer, mais non, vu que c'était une super attaque. Voilà ! C'est quoi le souci, vieux ? J'bam ! Maintenant, je peux t'achever. Allez ! Facile ! Cette maîtrise ! Totalement ! Ok ! Oh non ! Oh, le couteau ! Oh, le salaud ! Oh, c'est déloyal, ça ! Ok ! Allez ! Très bien ! Le petit croche-patte ! Ah, je crois que je me suis trompé de touche à un moment ! Chaud ! Très bien ! On continue ! C'est pas terminé ! Je suppose qu'il y aura une touche pour finir ! Même pas ! Ça va ! Il est costaud, quand même ! Notre cher Paxton ! Musclé, le monsieur ! Allez, on va rendre compte à... Aux mafieux ! Abloody ! Je vais tuer ce traître ! Je crois bien qu'il parlera plus avant un bout de temps ! T'as mérité ta place au TP, l'ami ! Ah, c'est gentil, John ! Très gentil ! Je fais partie de l'équipe de TP. Comme ça, je peux garder un oeil sur Scofield et trouver ce qui mijote. C'est parfait, ça ! Ça va saigner ! Et on sait tous qu'au TP, il y a tous les copains ! Eh ouais ! On va intégrer la bande ! Dans la cour, Paxton s'est rapidement adapté à la vie de la prison et a tout fait pour se fondre dans la masse. Il a appris que Scofield et Burroughs préparent une évasion. Il en a averti son patron, Jack Mannix, qui lui a ordonné de rejoindre l'équipe de TP pour rester près de Scofield. Il se trame quelque chose. Noir et blanc vont pas tarder à se chercher de moi. Je vais surveiller mes arrières. Oh là ! J'ai comme l'impression qu'on arrive à la scène de l'émeute, non ? Alors je veux pas spoiler, mais voilà, vu que c'est en rapport avec la série quand même et que c'est un jeu très fin de service, je suis un petit peu obligé de vous comparer ça à la série. Je pense qu'on va s'arrêter maintenant, les amis, parce que là, vraiment, si on a le droit à la scène de l'émeute, qui est vraiment l'un de mes épisodes préférés dans la première saison, eh ben, je préfère le garder pour la suite de la série. Merci à tous ! N'oubliez pas de laisser un petit like, voilà, si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas hopper la suite de la série. Et moi, je vous dis à très très bientôt et dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement, effectivement, c'est pas le meilleur jeu du monde en tant que jeu vidéo. Par contre, si vous aimez la série, honnêtement, l'univers est quand même plutôt bien retranscrit. On a les vraies voix des acteurs, ou en tout cas des doubleurs. On a eu la vraie bande-son, et vraiment, je trouve qu'on est bien imprégné dans cette ambiance. Prison Break est très particulière, et moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Merci à tous, on se rencontre très bientôt pour la suite de l'aventure Prison Break. A très vite, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada